... Très bien, alors une journée qui se termine par des nouvelles chez nous en Guinée, c'est vrai. Un décret de ce soir limogène la ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. La question donc de madame Fatoumata Yari Souma, cher commandant guinéen. Alors, mon intervention spéciale, c'est bien sûr ce dossier, ce limogéage de la ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, cher commandant guinéen. Voilà. Alors, c'est bien le titre. Alors, comment je vais procéder, cher commandant guinéen ? Je fais d'abord une analyse, en fait, sur la situation. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé réellement ? Je vais donc parler de cette lettre, disons, venant du secrétaire général de la présidence, disons, du colonel Mamadi Kamara, n'est-ce pas ? Adresser, donc, à la ministre de la Justice, madame Fatoumata Yari Souma, n'est-ce pas ? Alors, je parlerai aussi de cette lettre, la lettre également, donc, disons, la lettre d'abord du secrétaire général de la présidence et celle aussi de Fatoumata Yari Souma, la ministre de la Justice, cher commandant guinéen. Très bien. Alors, je dis, qu'est-ce qui s'est passé, cher commandant guinéen ? Alors, on va brièvement, parce que, bon, le moment n'est pas propice pour ça, pour dire longtemps, cher commandant guinéen. Alors, très rapidement, donc, je dis bien, qu'est-ce qui s'est passé réellement ? Alors, nous appelons tout à l'heure que la ministre de la Justice, Fatoumata Yari Souma, en fait, n'est plus, donc, le chef, donc, ou la chef, disons, du département de la justice, c'est vrai. Alors, ce qui s'est passé réellement, ce soir, on lisait sur les réseaux sociaux, également, en fait, des courriers, des lettres, en fait, qui circulaient, une lettre, donc, du secrétaire général de la présidence et ensuite, accompagné également de la lettre, donc, de la ministre de la Justice, c'est-à-dire qu'on parlait guinéen. Alors, dans la lettre, donc, du secrétaire général à la présidence du colonel Amara Camara, colonel Amara Camara plutôt, alors, l'objet de la lettre, c'était une audience du personnel de la justice avec, en fait, le président de la transition, donc, sur, disons, une politique ou la politique pénale, disons, de la transition, n'est-ce pas ? C'était l'objet, en fait, de la lettre du colonel Amara Camara, adressée, donc, à la ministre de la Justice, chef, commentaire guinéen. Très bien, donc, dans cette lettre de Amara Camara, donc, comme je l'ai dit, en fait, il était question d'informer la ministre de la Justice que cette réunion, une réunion s'éteindra le 2 janvier prochain, le 2 janvier prochain, effectivement, où, en fait, le personnel de la justice est donc convié, qui doit, en fait, se rencontrer avec le président de la transition sur des questions concernant la politique pénale de la nation, ou de la transition, n'est-ce pas ? C'est le contenu de la lettre, il était question d'informer, donc, la ministre de la Justice, chef, commentaire guinéen. Ensuite, alors, la ministre de la Justice, Fatmata Yarissouma, qui reçoit la lettre, effectivement, et qui répond. Alors, dans sa lettre, effectivement, elle informe qu'effectivement, elle a reçu cette lettre, lettre dans laquelle il est question d'une réunion qui s'éteindra le 2 janvier prochain, entre le président de la réplique, en fait, et, en fait, le personnel de la justice. Et, mais, dans cette lettre, madame de la justice ajoute, effectivement, qu'elle a reçu cette lettre, qu'elle est informée, mais qu'elle doit, en fait, attirer l'attention, en fait, du ministre secrétaire, en fait, du secrétaire général de la transition, plutôt, à la présidence Amara Kamara, sur certains points, n'est-ce pas, dans sa lettre. Et là, elle donne trois argumentations, donc, sur lesquelles elle voudrait, en fait, attirer l'attention du colonel Amara Kamara, n'est-ce pas ? Alors, la première argumentation, la ministre est très claire en disant qu'en tant que ministre de la justice et des droits de l'homme, c'est qu'elle qui est la ministre de la justice et des droits de l'homme, n'est-ce pas ? Alors, c'est à elle, dit bien, c'est à elle, effectivement, disons, de demander une audience, n'est-ce pas, au président de la transition, d'informer le personnel de la justice s'il faut, disons, sur, en fait, d'informer le personnel de la justice s'il faut, n'est-ce pas ? Alors, et ensuite, parce que, tout simplement, c'est elle qui est l'unique, la seule autorité hiérarchique, en fait, de la gestion administrative, n'est-ce pas ? Pas une autre autorité, n'est-ce pas, qui n'est pas elle, qui, en fait, s'il faut dire, habilité à demander une audience avec le personnel de la justice, n'est-ce pas ? Donc, elle attire l'attention du secrétaire général, disons, de la présidence sur ce fait-là. S'il doit avoir une audience, audience sur la politique pénale de la transition, effectivement, donc, c'est à elle, la ministre, n'est-ce pas, de la justice, de demander telle audience au président de la transition, et ensuite d'informer, en fait, le personnel de la justice s'il faut, au cas échéant, n'est-ce pas ? Très bien. Alors, ça, c'est la première argumentation. La deuxième argumentation, la ministre dit que la politique pénale de la transition, qui est celle de la nation et de l'État, n'est-ce pas, ne se discute pas entre le président de la transition et le personnel de la justice, n'est-ce pas ? Mais entre le président de la transition, le premier ministre, le ministre de la justice, donc elle, la ministre de la justice, en conseil des ministres, à la présence des autres membres du gouvernement, n'est-ce pas ? Voilà. Et elle dit, conformément, également, conformément, en fait, au décret sur les attributions du ministère de la justice et des droits de l'homme, effectivement, et je crois qu'elle est très claire, elle dit clairement, la politique pénale est élaborée, en fait, par son département, par le ministère de la justice, n'est-ce pas ? Discutée et débattue un conseil des ministres et approuvée, approuvée après par le président de la transition, et ça, c'est selon la charte, disons, de la transition, selon la loi en vigueur. Ça, c'était la deuxième argumentation de la ministre de la justice. Troisième argumentation, sur, en fait, laquelle la ministre cherche à faire attirer l'attention du secrétaire général de la présidence, la troisième, en fait, argumentation, elle dit tout simplement que, bon, écoutez, le président de la transition a plusieurs voies, n'est-ce pas, formelles, ou des canaux formels, pour, effectivement, informer le personnel ou, en fait, les différents départements ministériels concernant sa vision sur la politique, disons, de la nation, sur la politique pénale de la nation ou de la transition, n'est-ce pas ? D'abord, passer par le premier ministre, n'est-ce pas ? Le premier ministre est le président du conseil, en fait, disons, du gouvernement. Donc, elle doit, ou le président de la transition doit passer par le premier ministre, c'est au premier ministre, qui est le président du conseil du gouvernement, d'informer, effectivement, les ministres. Et, dans le cas présent, par exemple, c'est au premier ministre, par exemple, d'informer Mme Fatma Théary Souma, ministre de la Justice, sur, en fait, cette audience que le président de la République aimerait, en fait, tenir avec, en fait, le personnel de la justice, n'est-ce pas ? Donc, si vous avez vu ça, c'est la troisième argumentation, c'est-à-dire, si nous comprenons tout, en résumé, la dame pose, en fait, un problème de procédure, n'est-ce pas ? Elle insiste sur ce fait, la procédure, n'est-ce pas ? La procédure. Je ne sais pas, vous m'avez très bien compris, je peux rapidement repasser le premier point, la première argumentation de la ministre, n'est-ce pas ? C'est à elle de demander, ce n'est pas au secrétariat de la présidente de demander, en fait, l'audience, ou, en fait, le président qui s'adresse directement, en fait, au personnel de la justice, non. C'est à elle, la ministre de la justice, de demander l'audience au président de la République, n'est-ce pas ? Et s'il faut à elle d'informer le personnel, donc, de la justice, n'est-ce pas ? Et voilà. Et aussi, elle insiste que, en fait, écoutez, la politique pénale, s'il faut débattre quelque chose, ce n'est pas entre le président directement avec, en fait, le personnel de la justice, mais entre le président, le premier ministre, et la ministre de la justice, en conseil des ministres. C'est comme ça. Donc, si vous avez compris, il y a tout un problème de procédure que la ministre, donc, a posé, n'est-ce pas ? Et tenant compte de toutes ces argumentations-là, la ministre, finalement, répond au secrétariat de la présidence en disant qu'elle regrette, elle regrette, et demande, donc, au ministre Colonel Amarakamara, en fait, de donner, tout simplement, cette réunion, qui doit s'éteindre le 2 janvier prochain. C'est ce qu'on doit dire. Et puis, voilà, on comprend, donc, très clairement, donc, il n'y a pas eu, en fait, une très bonne communication où, en fait, la réponse de la ministre a été mal, en fait, reçue par le secrétariat, disons, de la présidence. Et puis, voilà, l'effet, là. Et puis, voilà, l'imogage. La dame a été, donc, limogée, chers combattants guinéens. Donc, ça, c'était, en fait, l'analyse objective, ce qui s'est réellement passé, en fait, de façon brève. Il faut le faire vite, chers combattants guinéens. Alors, le jugement. Le jugement est là, chers combattants guinéens. Vous l'avez compris, il y a un problème de procédure, n'est-ce pas ? La dame insiste sur un problème de procédure, et ses argumentations sont appuyées, effectivement, par la charte de la transition. Les lois en vigueur. Donc, nous lui donnons raison. Nous lui donnons raison. Il n'y a pas, en fait, midi, 14 heures. Ne tournons pas autour de peau. Nous lui donnons raison. Selon la charte de la transition et la loi en vigueur, la dame s'est basée sur cela pour donner sa réponse au secrétaire général de la transition, le colonel Amara Kamara, chers combattants guinéens. N'est-ce pas ? Alors, moi, j'ai toujours dit, chers combattants guinéens, que la transition avec les militaires, c'est bien. On tape sur la table, n'est-ce pas ? Très bien. Mais, ce que je veux dire, maintenant qu'il y a, en fait, un gouvernement, quand il n'y a pas un gouvernement, on peut comprendre. Maintenant, un gouvernement est informé. Donc, les ministres sont là. Chaque département, il y a un ministre, n'est-ce pas ? Alors, il faut respecter quand même, en fait, cette façon, en fait, de structurer l'administration. N'est-ce pas ? Il faut, en fait, respecter les procédures. Maintenant, il y a des départements, il y a des ministres, il y a même un premier ministre. N'est-ce pas ? Il y a même un premier ministre. Et il y a eu un cas antérieur où, en fait, la présidence a pris une décision, par exemple, de repatiser l'aéroport de Bessia, sans informer même le premier ministre. Ça ne se doit pas. Ce n'est pas la procédure. Et on voit la même chose qui se répète. Ce manque de respect à la procédure, manque de respect, en fait, à la ministre de la Justice. Mais c'est très clair. Maintenant qu'il y a les départements ministériels, et je crois que le travail est facilité pour la présidence. C'est plutôt facilité. N'est-ce pas ? Il y a la décentralisation. N'est-ce pas ? Alors, il faut respecter les procédures. On a un premier ministre. Passons d'abord par le premier ministre. On est le premier des ministres. Il est le chef des ministres, le chef des ministres, du conseil des ministres, du conseil du gouvernement. Alors, passons d'abord par le ministre, au ministre, maintenant, d'informer également ses ministres, s'il vous plaît. C'est très clair. C'est selon la charte de la transition. N'est-ce pas, cher Compto Guiney ? Alors, ce que moi je vais demander à la ministre, franchement, ça, ça me donne l'espoir. Ce qui vient de se passer, ça me donne l'espoir. Je suis content, très content, qu'aujourd'hui, en Guinée, effectivement, nous avons des gens qui sont capables, n'est-ce pas ? Qui sont capables, parce que, c'est là la question, la Guinée ne marche pas parce que les lois ne sont pas respectées. N'est-ce pas ? On a eu une ministre aujourd'hui qui, très clairement, n'est-ce pas, qui s'est dit, écoutez, je ne suis pas là pour le oui ou non, oui, oui, non, s'il vous plaît. On respecte la loi, on respecte les procédures. Vous acceptez ou bien vous me limogé. Voilà des personnalités comme ça qu'on cherche, je veux dire, en Guinée, pour pouvoir atteindre la Guinée rationnelle. Je suis content qu'il y en a. Je félicite Mme Fatma Tayari-Souma. Bravo à elle, franchement. C'est historique ce qu'elle vient de faire. Parce qu'elle pouvait tout simplement dire à la ministre, dans sa lettre de réponse, d'accord, M. le ministre, ce n'est pas le problème. Vous pouvez convier, en fait, le personnel à l'adjustice et pas le problème. Et puis, ça passe. Et puis, elle garde son poste. Mais non, elle insiste, il faut respecter la procédure. Qu'elle perde le poste, ce n'est pas son problème. De toute façon, respectons les procédures, respectons la loi, respectons la charte, la transition, chers compétents guinéens. Pour terminer, c'est ce que je vais dire, chers compétents guinéens. On en parlera demain. Alors, M. le ministre de Mouya avait dit au départ, écoutez, c'est très clair, cette phrase, nous ne l'oublions pas, la justice sera la boussole, n'est-ce pas, pour tous les guinéens. Mais il faut ajouter aussi, la justice sera la boussole pour tous les actes de la présidence. C'est très clair. On ne doit pas pagayer, là. La boussole, j'ai dit bien la justice, la boussole, donc concernant tous les actes de la présidence. Sinon, on ne va nulle part. Chers compétents guinéens. Voilà, c'était la boussole, les camarades de Publicel. Merci pour l'écoute. Bonne soirée, bonne fête, chers compétents guinéens. Nous espérons que l'année 2022, écoutez, sera cette année où on atteindra, parce que nous sommes en politique, on parlera de la Guinée rationnelle. N'est-ce pas ? Ça commence bien avec ce limogène, la ministre de la Justice. Je vous dis bien, ça, ça, ça commence bien. Cette dame-là, ce qu'elle a fait, c'est historique. Il faut la féliciter. Tout le monde doit la féliciter, ce qu'elle vient de faire. Et ça fera réfléchir d'autres personnes. N'est-ce pas ?